Musique de générique 1ère partie contre Coleril en Nightborne Elf Je m'estimais sur une petite victoire à cause du scénario qui était Flags Je fais en effet une petite victoire 11-9 en perdant le scénario 2ème partie sur les UD de Maman Poulet Estimation positive renforcée par le scénario Spoil of War Grosse victoire 19-1 3ème partie face au Beast Heard de Polanski Estimation négative car quand je le disais dans la vidéo Je pense que l'Ugre n'aime pas les M-Bets Sur break qui plus est Énorme défaite 1-19 que je perds dès le déploiement 4ème partie où pour le coup je m'estimais en négatif contre Nagui et C'est Red Elf Certes le centre m'arrange mais c'est une armée que je peine à voir en positif Du moins pour ma liste Avec du feu et des scratapultes je ne dis pas mais là Bon, grosse victoire 19-1 suite aux prises de risque qui payent de mon côté Et pas chez mon adversaire Et pour finir la 5ème partie où j'affronte les Vampires de Leopold sur King Où je ne fais pas le push nécessaire Une défaite 6-14 Je m'en sors donc avec 56 points Soit une moyenne de 11,2 Je visais la 5ème place Mais Coleril qui était alors à 2 points derrière moi J'haillit avec un 18-2 contre Michael et me passe devant à plus 10 points du coup Je suis alors à égalité avec Leopold mais aussi Black Raccoon et mon ami cheveux Ce dernier va finir 4ème puisqu'il était dans le carré magique Et Seven nous départage selon la première partie que l'on perd Black Raccoon et Léo ont perdu dans les games 1 ou 2 Moi c'était à la 3ème, je termine donc 6ème Premier tiers, je suis assez content même si j'aurais je pense pu clairement accrocher le carré magique Voir un podium En prime et ce pour la première fois avec cette armée Je remporte le prix de peinture coude à coude avec les elfes du Nagui Je vais maintenant faire un retour sur la liste en m'inspirant Un peu de ce que je propose à chaque fois mes CD Je trouve ça intéressant de revoir ce qu'on fait chaque figurine à chaque partie Là je ne le fais pas parce que je n'ai pas encore la vision de maths par rapport à ça Mais ça va venir avec le temps Le Great Can Pour 500 points il tabasse fort, apporte sa discipline de 9 Et calme les ardeurs de pas mal d'adversaires Mon build est différent des deux que l'on croise souvent A savoir la Kakadai avec l'arbre lourde Et la paire d'armes avec Kingslayer Pour ma part la Force 6 permanente me met bien dans l'affrontement de la masse Des armurés et des monstres non personnages Et je frappe à l'init donc je bénéficie de l'aura du mammouth Il porte la ligure ce qui me permet de le sortir pour des charges parfois à game break Tout en diminuant les attaques en retour Et c'est sans compter les 7 attaques Force 7 en charge Avec le D3 touche d'impact Force 6 grâce au Span Splitter J'adore ce perso, le build me plaît beaucoup Même si je reconnais évidemment que les autres builds fonctionnent très bien Et d'ailleurs ils sont un peu moins chers Donc c'est peut-être ça aussi qui fait la différence L'arbalète par contre est anecdotique Disons que je ne pourrais la laisser si jamais j'avais besoin des points Le Can Beesby, bon lui par contre il est très commun Je ne vois quasiment jamais d'autres builds La paire de flingues empoisonnées fait toujours le café La bannière de discipline m'apporte une certaine sérénité Vous savez que je suis le spécialiste des rerolls à 9 ratés La reroll justement à 18 pouces est un must have je pense en tout cas pour moi A voir si sur le Great Can ce ne serait pas mieux J'aurais préféré donner la RM2 à la Shaman Pour pouvoir au besoin splitter les résistances magiques Mais bon c'est un détail Par contre il ne tant que rien, peut-être que je l'expose trop et qu'il serait mieux avec les mercenaires La Shaman Par des scarifications du bonheur Le Magical Herloom est nécessaire à mon sens Car je ne me vois pas faire une seule partie sans sélectionner l'héréditaire Gros soucis de canonisation cependant Mais il faudrait pour ça que je dégage des points pour le gut roar Et ou un talisman of the void Et du coup je devrais me passer du Herloom Ou du Road of Battle Et j'avoue que ce dernier est une pépite en oeuvre Je l'ai utilisé un petit peu, pas encore au maximum Mais c'est vraiment vraiment très très bon Le chamanisme est décidément mon domaine préféré Mais quand je repense à mes games Je me dis que l'automaturgie est aussi une très bonne alternative Peut-être la récérée-je une prochaine fois Mais du coup le Shaman irait aussi dans les Mercos Laissons le Great Can seul dans les Krabusmen Justement, parlons d'eux Le pack de 8 Rarement aussi petit effectif dans les listes ogres Si on peut dire Mais c'est suffisant A voir si je les joue avec seulement le général Pour les mettre en 3 sur 3 par exemple Réflexion également sur la bannière Rapide avec les ogres, c'est du caviar D'ailleurs elle a pris 15 points depuis décembre dernier C'est pas pour rien Mais je ne peux m'empêcher de réfléchir A la remplacer par la bannière de rapidité Car les charges seraient alors un mouvement 7 Donc je menace un peu plus loin Et les marches forcées à 14 Donc j'avance un peu plus vite A voir, sachant que si je pouvais Je saurais bien tenter de mettre les deux Pour cela il faudrait revoir la BSB On continue avec les Krabusmen en barrette cette fois-ci Là encore on m'a souvent dit qu'elles coûtent trop cher C'est vrai que la plupart des barrettes que l'on voit Elles sont en paire d'armes Avec le musicien ou parfois sans musicien Mais la parade, la bannière, tout cela fait Qu'elles peuvent scotcher des packs Voir des monstres, elles scorent bien et ne coûtent que 200 points au final Ah mes petits chouchous Les Scraplings 200 points aussi Je leur paye le bouclier pour les mêmes raisons que les barrettes Des scotch avec pas mal de réseaux fixes Ils m'ont fait certaines games Fromage c'est encore pour toi Les mercenaires Alors que dire si ce n'est qu'ils sont terriblement efficaces Face à tout le monde en fait Quand les poisons sortent c'est un carnage J'hésite à leur donner une discipline Ou alors aller chercher les points pour la bannière de feu Parce que ça pourrait me manquer Là j'ai eu la chance Je ne suis pas tombé sur de la régène Dommage que ce build soit le meilleur d'ailleurs De loin, car toutes les listes ogres du style les sortent Et on ne voit pas les autres types de mercenaires Ou alors c'est dans des listes un petit peu exotiques La doublette de Kinnitor est un cauchemar pour certains adversaires La pression qu'ils mettent Le conditionnement au déploiement Et pendant les premiers tours Encore plus quand ils sortent un par un C'est vraiment génial En combinaison avec les Totemic Beasts Ce sont des emmerdeurs de backline Et c'est sans compter les matchs Où on les pose direct sur la table Et ça fait des redirecteurs Qui ne peuvent pas fuir Qui peuvent s'ils ne meurent pas Arrêter tout un bus Toute une destra Je pense que deux c'est le minimum Un seul ça suffira pas Trois pourquoi pas Ah bah mes vrais chouchous Ma signature comme dirait Moax Les Trappers Vraiment utile dans de nombreux matchs Je pense avoir sorti une de mes meilleures games Avec eux en affrontant le Treadelf Ils sont une des sacrées épines dans le pied de l'adversaire Et peuvent clairement freiner une avance Avant de se sacrifier en redirecteur Leur seul souci Leur seul vrai souci Est dans le mouvement 4-8 Justement c'est pour cela que j'ai un sabre tous tiger Un redirecteur parfait Sauf qu'ils ne volent pas J'ai longtemps hésité à les changer pour 6 autres trappers Il n'y a qu'un point de différence à trouver facilement Genre en virant l'arbalète du code can Mais je trouve que les deux font bien le taf Chacun annulant les défauts de l'autre Depuis décembre je n'en ai plus qu'un seul Et le second me manque parfois Je dois apprendre à optimiser ma redirection Le canon Parfait pour faire trembler de peur Tous les monstres, cowboys et autres volants A ce tournoi il ne m'a pas déçu Mais j'avoue que parfois je réfléchis A ce que je pourrais mettre à la place 315 points c'est pas mal Et s'il est nécessaire en équipe Pour la pression psychologique qu'il met au pairing En solo je pense que je pourrais m'en passer Surtout si je passe en tomaturgie Le frost mammouth Un super monstre que je n'utilise quasiment qu'en aura En suivant les débriefs de maths cd On voit qu'il l'utilise surtout comme un monstre En fait on l'utilise vraiment de façon différente C'est intéressant et ça met en exergue la polyvalence de la bestiole Je vais jouer un peu plus en agro contre l'elfe Et ça a payé Idem sur le vampire mais c'était mal réalisé Je vais revoir ma copie sur ce monstre Et virer les arbas du coup Car je n'aurai que peu d'opportunité de les utiliser Si je l'utilise en agression J'aime beaucoup ma liste Même si j'aimerais tenter de petites variantes Question d'affiner les choses J'ai à ce jour une quarantaine de parties dans les pattes Avec un 11 de moyenne Comme au tournoi Et j'aimerais faire décoller ce score Même si elle n'a pas forcément vocation à performer Sauf quand apparaît une opportunité Bon la liste c'est une chose Mais il y a aussi le joueur Voici les axes d'amélioration Sur lesquels je pense devoir travailler Suite à ce tournoi et aux parties précédentes Mon niveau de jeu a été très inégal Clairement entre ma partie entre le BH et le DE Il y a un monde Il va falloir que je teste plus de match-up Afin d'être plus solide Surtout lors des défaites Temporiser le déploiement 4 parties sur 5 J'ai eu l'occasion de tout poser C'est parfois un plus Contre l'elfe notamment Mais je pense qu'il faudrait que j'apprenne à attendre Poser des unités de late game Qui auront le temps donc de revenir Et voir un peu ce que propose mon adversaire Pour optimiser mon propre déploiement A travailler donc La connaissance des match-up Clairement le BH je ne le connais pas ou peu Idem pour l'elfe au final Parce que je ne suis peut-être pas si en négatif que ça Du moins contre cette liste Et il faut savoir que Si je n'avais pas du tout donner Pour essayer d'atteindre le carré magique Je ne l'aurais pas joué comme ça J'aurais été beaucoup plus frileux Face à un Dread Elf Et au final j'aurais peut-être même perdu la game Parce que j'aurais certainement laissé le centre Et même chose face aux vampires Et aux fameux push-moulassons Que j'ai effectué Effectuer un push agressif Du coup oui il faut que j'apprenne A pousser à fond A me placer pour encaisser les réponses Je sais maintenant Temporiser pendant une partie Je vais devoir apprendre à agresser Meilleure redirection Et surtout meilleur placement Et sortie du chat Je n'en ai plus qu'un Il va falloir que j'améliore cela Idem pour les barrettes Voilà l'Asgard Winterbatch 2022 est terminé Un super tournoi organisé de main de maître Par Seven comme toujours Merci grandement à lui A Jérôme et à Hugo le stagiaire Pour leur accueil La boutique d'Asgard est une pépite roanaise Ne passez pas à côté Et vive le troll dog Nous sommes tous repartis avec une figurine En lien avec notre armée Imprimée par nos amis de 3D Mini Factory Que je salue Le lien est en description Je vous invite à aller voir leur site Et à référencer comme boutique La boutique d'Asgard de Rouran On reparlera de 3D Mini Factory Dans pas longtemps Merci à mes adversaires 5 super games au top Hâte de remettre cela Et merci à vous En espérant que cette vidéo Et cette série de vidéos Vous aura plu Partagez et commentez Ça augmente le référencement Et ça me fait plaisir A très bientôt sur LCN Pour de nouvelles vidéos Que le hobby soit avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada